Au terme de ces deux jours pour lesquels je voudrais à vraiment tous sincèrement vous remercier, vous qui avez écouté, vous qui avez pu nous assister techniquement, Subdeco bien sûr, Lexi, l'ensemble des contributeurs et des partenaires que nous avons. Il me semble que je peux dire que nous voilà tous rassurés sur notre capacité, plus que prouvée me semble-t-il, après ces deux jours, à prendre de façon sérieuse et réaliste la mesure de l'ensemble des paradoxes et donc des difficultés qui caractérisent cette transition énergétique. Nous voilà bien au clair sur l'ensemble des enjeux dans cette période inter-COP et nous avons bien compris l'apport de la COP21 et de ses limites et nous avons, je crois, les clés de décryptage pour mieux comprendre le défi que représentera cette COP22 dans quelques semaines à Marrakech. Et malgré ça, ou qui sait, peut-être grâce à cet exercice à la fois, je crois, lucide et courageux, nous voilà en tout cas, je l'espère, plus convaincus que jamais, plus déterminés aussi à voir qu'il n'y a qu'un seul chemin et ce chemin, c'est celui de la croissance durable. Continuer, me semble-t-il, à opposer décroissance sobre à croissance gaspille, ça relève d'une espèce de tentative d'instrumentisation politique dont nous deviendrons les premières victimes et quelles que soient nos convictions d'ailleurs. Donc il ne s'agirait là en tout état de cause que d'une approche qui relèverait d'une logique individualiste et de court terme. Malheureusement, j'adorerais me tromper. C'est, je crois, parce que nous saurons penser le futur et penser le futur, par définition, c'est penser loin, c'est cultiver une vision, c'est la nourrir, c'est la ciseler que nous serons capables de mettre en face de l'enjeu, le leadership nécessaire, et j'aime à parler de leadership dans une école de management. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le vrai leadership, c'est celui qui nous permet de réconcilier les paradoxes, c'est celui qui nous permet de construire ou qui nous permettra de construire cette nouvelle voie où croissance peut effectivement être conjuguée avec durable. Et donc, quelque part, c'est parvenir à penser l'impensable, pardon pour l'aphorisme, mais à des choses que nous n'aurions pas imaginées hier et nous ne savons pas ce que nous serons capables d'imaginer demain. En tout cas, à l'occasion de ces deux universités, nous avons tous eu l'occasion, et j'en suis à la fois très fière, très heureuse, et je vous en remercie tous, d'aborder de nombreux exemples qui, non seulement, nous invitent à penser l'impensable, mais nous y encouragent. Méthanol, GPL le vert, hydrogène à la fois carburant et vecteur de stockage d'énergie, déboucher la France, les villes du futur, tourisme durable, être devenu pendant deux jours, malgré l'actualité, numéro un sur le fil Twitter dans ces universités E5T, avoir fait, après l'arbre à vent, le palmier solaire de Marrakech. Voilà, ce ne sont que quelques exemples des sujets que nous avons évoqués aujourd'hui notamment, et qui sont autant d'encouragement à nous déterminer, si besoin en était, que finalement, c'est parce que nous sommes capables de penser, de mesurer les difficultés, que nous sommes mieux préparés que jamais à imaginer une croissance durable, une croissance bas carbone, c'était le sujet. Donc au terme de ces deux jours, j'en suis persuadée, j'espère que c'est une conviction que nous partageons ensemble, et bien, nous voilà prêts à aborder l'année à venir. Alain, dans son propos, je parle d'Alain, le philosophe, son propos sur le bonheur disait, il y a l'avenir qui se fait, et l'avenir qu'on fait, l'avenir réel se compose des deux. Dans notre cas, il y aura le futur que dessinera le changement climatique, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, je vous encourage à voir la carte du monde que vient de publier le National Geographic à 2100, consultez-la, puis il y aura le futur, infléchi, corrigé, de l'ensemble de nos actions individuelles et collectives, et c'est le monde dans lequel nous vivrons, nous plus vieux, dans lequel vivrons nos enfants et les enfants de nos enfants. Et c'est ce monde-là qui se construit aujourd'hui, et que finalement, nous tenons entre nos mains, et c'est parce que nous aurons pu le construire à l'aune de nos connaissances, et dans cette conviction qu'ensemble, nous avons le pouvoir de vivre mieux, de vivre plus en conscience, en meilleure harmonie avec la planète, et de pouvoir conjuguer à nouveau planète et croissance. Donc voilà l'ampleur du défi avec lequel nous repartons, et je sais déjà que d'ici à l'an prochain, nous aurons bien plus d'initiatives que nous n'imaginons, bien plus de nouveaux projets, bien plus de nouvelles idées, bien plus de résultats analysés que nous pouvons l'imaginer aujourd'hui. parce que vous êtes là, et parce que chacun repart avec ce défi chez lui. Et c'est donc, malgré ces deux jours où on a mesuré toutes ces difficultés, sous le signe de la confiance, de l'action, du courage, de l'engagement, mais aussi de la chance, qui bien sûr, vous le savez, ne favorise que les esprits préparés, comme le disait Pasteur, que je place cette rentrée et que je vous invite dès à présent à la cinquième édition à des universités E5T l'année prochaine. Merci à tous et bravo. Applaudissements ... ... ... ... ... ...